Monsieur Durandin est prié de faire un temps aujourd'hui. Attends si tu le filmes ? Tu me suis partout ? Ah non mais j'ai l'exclusivité là. Et on fera un super montage ! On va te suivre là ! Allez, c'est bon, les relâchures sont à leur place. Donc on attaque la deuxième manche de calife. La deuxième manche de calife trucking, excusez-moi les amis, je vous avais passé la première. Voilà. Avec Jérôme Fartel, voiture numéro 1. Départ dans 30 secondes. On avait notre ami Florian Durandin. Tous les accompagnants, nous sommes désolés, on a les consignes qui sont arrivées dans la matinée. Il faudrait que tous les accompagnants, les non-pilotes, se marquent pour les clôtures pour le COVID. C'est très très impressionnant les clôtures. C'est très impressionnant les clôtures pour les clôtures pour les clôtures pour les clôtures. C'est très vite. Je pense que j'ai trouvé une bonne position. Je vais me mettre très carré. Monsieur Louis Metz. Salut. Ça se passe bien Louis ? Nickel. Ouais, j'ai vu ça. On a une vue pas mal dessus. Merci. D'accord. Hous-titrage ST' 501. Pas mal à éternel. Hous-titrage ST' 501. Pour les fans de Truggy, alors c'est bien huitième mais surdimensionné par rapport au buggy, les roues sont quasiment deux fois plus grosses, c'est très très impressionnant. Je m'excuse de ne pas avoir fait la calife la première. C'est parti. C'est filmé en full HD, 60 fps, vous pouvez peut-être mettre un grand écran pour voir un peu plus ce qui se passe au niveau de la double bosse rouge là-bas au fond. Il y a du vent, a priori il y a un petit peu de fluide qui va tomber, ça va rendre la piste encore plus difficile. Hier lors de nos essais c'était très sec, il a plu, je n'ai pas vu moi pour ma part finir mes essais, j'ai préféré ne pas rouler, il y avait une belle avent. Ce matin on arrivait, piste très glissante avec un choix de pneus très tendre. Et là elle est redevenue sèche, on reçoit quelques gouttes, donc ça va encore changer. Et là je vous posterai ça tout court. Il y a maintenant 2 secondes d'avance pour la carte, 3ème place, 3 à 1,5 secondes plus loin. Je prépare la série 2 par contre l'équipe, monsieur Fèdre. Jérôme Coulombard. Ça fait très très plaisir, c'est ma première Coupe de France. Vous avez fait il y a des années une Coupe de France Espoir en 4-2, en 8ème thermique. Ma première Coupe de France en brushless. Et puis là avec du niveau national, parce qu'une Coupe de France Espoir ça reste les champions de ligue qui participent. Ce sont seulement les champions de ligue, pas les champions région. En gros, si vous avez une étoile vous n'avez pas le droit de faire une Coupe de France ce soir. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Un aileron sur le petit morceau. Il y a tout de même très très peu de fautes. La plupart des pilotes en freudis sont des pilotes aguerris et avertis. Monsieur Florian Durandin qui vient de passer la voiture numéro 5. Il se fait plaisir. C'est très très beau. Un bel avantage de pratiquer les deux, le truggy et le buggy, c'est que lorsqu'on ne connaît pas déjà le circuit, on a des essais. Et on fait donc des essais en truggy et des essais en buggy. Donc la personne qui fait les deux disciplines, elle apprendra beaucoup plus la piste que quelqu'un qui fait juste le buggy par exemple comme moi. Florian Durandin, 25 secondes, je ne sais pas si vous avez entendu, derrière Jérôme Sartel. Donc il est deuxième, très très bien. Oui, mais c'est par décalé, mais c'est vraiment décalé. Là, on fait décalé un peu loin là. Et puis en fait, il y a une seconde de 3,40. Le dernier en dessous. Donc ça peut être une bonne stratégie quand on va à un endroit de pratiquer les deux. Certes, c'est un vrai buggy. Mais pour ceux qui sont fans et qui font les deux déjà, moi je vous conseille de faire les deux catégories. Comme ça, vous essayez le circuit avec les deux catégories. J'aime beaucoup la couleur d'Orange. Les voitures plus haut, pour moi, ça ressort beaucoup mieux. On voit mieux la voiture.